Musique de générique Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de nos aventures avec Cartou. On avait parcouru toute la forêt et on s'était retrouvés dans ce qui ressemble à un marais. On va tout de suite aller voir à quoi ça ressemble. Donc, nous voilà dans notre marais avec les neuf tuiles qui sont apparus. On va explorer un peu. Alors, une pierre brisée portant un cerbole incomplet. Une pierre brisée portant un autre symbole incomplet. Ceci est intéressant. Ah, encore une. Donc, il va falloir très certainement recoller cette pierre. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ? Ah, on la voit. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais bouger ma carte. On voit les petits symboles. Aller dans les coins. Ah, ça fait dire. Donc, la pierre est complète. Voilà, une pierre portant un symbole unique. Alors, on va regarder le symbole. Ok. Et, quelque chose me dit qu'il y a à peu près la même chose à faire avec ce symbole. Et ces pièces-là. On va voir ce qu'on peut faire. Donc, on a dit... Ça me paraît pas trop mal comme ça. Il me faut mon cerveau, alors. Deux embranches. Deux... Ok. On va essayer d'y arriver. Je vais me mettre dans le même sens, parce que là, je vois bien que je ne suis pas dans le même sens que sur l'image. On a dit qu'il y a deux embranchements. On a vu, celui-là va par là. Il y a les espèces de petites. Je vais les remettre sur ce côté-là. Je ne dois pas être dans le bon sens. Ça commence bien. Ouais, je ne dois pas être dans le bon sens. Je ne peux pas les poser là. Est-ce qu'on vient ou je voulais me... Ah, si. Si, j'étais dans le bon sens. Ah, je n'ai pas une très bonne vision spatiale de ce que je vais devoir faire. Je suis sûre que vous êtes en train de crier. Pour me dire... Il faut que je mette mes tuiles. Allez, du coup, là... Ah, ça y est, c'est précis. Donc, on a deux espèces de petites cornes. Comme ça. De chaque côté, ça tourne. Et ensuite... Voilà. Parfait. Et on a... Un personnage qui est apparu. On va réveiller le monsieur. Foufou, foufou. Foufou, foufou, foufou. Foufou. Foufou, foufou. Hein ? Les, 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 wow, wow, baba, baba, lu. Ah ! C'est pas mieux. J'avais presque oublié comment articuler la langue commune après toutes ces années de solitude. La mer est sage, mais pas très locale. Mais je suis heureux de te voir, messagère. Tu es la première arrivée. Félicitations. Comme tu le sais déjà, je suis le gardien. Tu as très certainement reçu le signal. De quelle forêt viens-tu ? Et qu'as-tu fait de ton compagnon animal ? S'agit-il d'un insecte ? Bonjour, minuscule compagnon ! Tu peux te montrer ? Maintenant que j'y réfléchis, tu ne fais peut-être pas partie des messagers. Mais alors, comment as-tu fait pour traverser ces bois-ci sauvages ? Je vois. Quoi qu'il en soit, tu as parcouru le labyrinthe souterrain et surmonté les pièges du bois sauvage avec succès. Ma petite, tu as l'exploration dans le sang. Tu sais, tu me rappelles quelqu'un. Dans ma jeunesse, par-delà la mer, il y avait une jeune femme. Oublie ça, c'est une simple impossibilité éphémère. As-tu vu les messagers ? Je me demande lequel la mer choisira. Ah oui ! Le rituel doit être bien mystérieux à tes yeux. Les messagers, les gardiens, les pousses d'arbres, les compagnons animaux... Tant de choses anciennes et fascinantes. Que dirais-tu de marcher un peu pendant que je te raconte toute l'histoire ? Rends-moi ce service. Je n'avais pas parlé depuis des décennies. Lorsque l'herbre-mer atteint la fin de sa croissance millénaire, le gardien de l'époque doit lui apporter le repos par les flammes du bois sauvage. Ah oui, par les flammes. Son essence vitale recouvre alors la forêt entière et alimente mille ans de croissance ouverte. Ah, bonjour ! Messager Nip de la Pined et Vaudouf. Avant voyagé bien longtemps, apportons une pousse d'arbre. Je deviendrai gardien. Oui, bonjour et bienvenue, mes excuses. Je suis en plein récit. Allez attendre auprès de la mer. Nous nous occuperons bientôt de vous. La fumée sert également de signal. Appelons chaque tribu de la forêt à envoyer un messager portant une pousse d'arbre de son village. Une fois que les messagers ont atteint la mer, ils plantent leur pousse et récitent les 87 strophes du poème du bois sauvage. Ah, d'autres messagers ! Salutations gardien ! A toi également, petit être. Je ne suis pas surpris de te trouver ici. Céder, des conifères, ma renarde et moi sommes prêts pour le rituel. Et l'érable des feuillus, mon cher ours. C'est un honneur de partager l'étreinte de la mer. Je me sens déjà réconfortée. Bienvenue à tous, messagers et compagnons forestiers. Rassemblez-vous auprès de la mer. J'ai presque fini de raconter à notre ami toutes nos traditions. Une fois les pousses plantées, la mer en choisit une qui portera sa croissance nouvelle. Le messager qui a porté la pousse deviendra le nouveau gardien. Les attributs protègent la mer au cours de sa croissance. Une fois le gardien devenu vieux, il est remplacé par un autre membre de la tribu, afin de pouvoir rentrer dans son village et y finir ses jours. Comme tu l'as deviné, je suis le dernier gardien de ma lignée. Et je suis plus que prêt à retrouver mon foyer. Je me demande s'il prépare toujours cette bonne vieille banane grillée. Ah ! Voici notre dernier messager. Tu arrives juste à temps pour les bananes. Euh, je veux dire pour le rituel. Pfiou ! Neige est épuisée, mais il a sa pousse d'arbre. Celle d'origine, promis, hein ? Hmm, Neige de la futée. Neige ne sera sûrement pas choisie comme gardien, mais il est content d'être ici. Un jour glorieux pour le bois sauvage. Bonjour, petite sans-barbe. Puisque tout le monde est présent, il est temps de réveiller la mer. Rassemblons-nous. Mer, il est l'heure de vous réveiller. Vos enfants viennent de forêts lointaines. Les conifères, la pinède, les fubules, la futée. Et moi-même, votre gardien, suis prêt pour le repas. Nous sommes rassemblés pour vous faire renaître. Messagers, présentez vos pouces. Les spécimens les plus forts et les plus beaux de notre forêt. Plantons-les et réveillons la mer de son profond sommeil. Les spécimens les plus forts et les plus forts et les plus forts et les plus forts. Et visiblement, c'est notre lotus spectral qu'on avait donné à Neche qui est choisi. Un rayonnement spectral. Quel pouce étrange. La mer a clairement fait son choix. Messagers, le nouveau gardien est Neche de la futère. Ah, hein, oh, mais que quoi ? Neche ne comprend pas. Pourquoi est-il le gardien ? Neche n'est pas douée pour garder quoi que ce soit. Ça doit venir de la pousse que tu as donnée à Neche. Une pousse spéciale. Neche n'est pas spéciale. Neche veut rentrer à la maison. Que va faire Neche ? Un petit arbre. Il est déjà un peu plus grand. Un choix étrange, Neche. Mais je le respecte. La mer grandira par-delà les nuages. Je désire le voir. Bon. Je rêvais évidemment aimer être choisie. Mais la mer décide de ce qui est préférable pour la forêt entière. Nous allons rester un peu, au cas où Neche aurait besoin d'aide. A plus tard, petit être. Ho, ho, ho. Honnêtement, nous sommes un peu soulagés de ne pas avoir été choisis. Nous préférons explorer plutôt que rester longtemps au même endroit. La mer devait le savoir. Elle est si sage. Nous allons nous reposer quelques temps. Puis, qui sait ? Je vais faire un câlin à l'ours. Laisse-moi passer, Racine. Oh, bah l'ours. Pas de petit câlin, pas. Bien, bien. Le rituel est une réussite. La mer a choisi la pousse de Neche qui devient donc le nouveau gardien. Il ne se sent peut-être pas prêt, mais la mer sait ce qu'elle fait. Le fait même d'avoir été choisi le préparera à la tâche. La mer n'est pas pressée. Je suis content que tu aies pu te joindre à nous pour le rituel. Peut-être désires-tu dire au revoir aux messagers avant que je ne t'escorte hors d'ici. Pour le coup, je dis au revoir à tout le monde. Je pense qu'ils n'ont rien d'autre à dire. On dirait que les messagers vont rester un peu. Je vais moi-même bientôt rentrer chez moi, une fois que j'aurai montré l'essentiel à Neche. Puis-je te montrer comment quitter le bois sauvage ? Oui, oui, on va quitter le bois sauvage. Parfait, suis-moi. Viens avec nous, Neche. Ce sera ta première leçon. Oh, d'accord. Le gardien doit apprendre la langue des armes. Regarde bien, Neche. Frou, 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 frou. La forêt te sourit en ce jour. Tiens, prends ce gage de sa reconnaissance. C'était ton destin de parcourir le bois sauvage. Et ceci te permettra de ne plus jamais t'y perdre. Je suis heureux que tu aies pu te joindre à nous. Et je te remercie d'avoir aidé Neche à remplacer sa pousse perdue. Ah ! Neche, tu ne peux pas tromper un gardien. Tu comprendras un jour. La mère voit tout et elle t'a choisi. Ne t'inquiète donc pas. Va, petite. Je suis sûre que nous nous reverrons bientôt. Salut ta grand-mère de ma part. Bon voyage et prie pour Neche. Parce qu'effectivement... Je ne sais pas si on peut le revoir dans nos objets. Ah, si on peut. On peut. Voilà. Ici, la mémé nous avait dit qu'un vieil ami gardait son arbre. Donc effectivement, il se souvient bien d'elle. Et du coup, nous on va pouvoir tout simplement se recaler. Bah, bonne question. On se recale là ? Je t'ai vu bouger l'arbre. Ah ! Les arbres ! Et c'est marrant. On va peut-être tout simplement aller par ici. Ok, donc on se retrouve dans un nouvel endroit. J'ai toute une forêt à explorer. Je ne peux pas retourner par là. C'est un voyage sans retour. Un chemin qui ramène à la prairie. De l'autre côté de la rivière. Et on ne peut pas traverser cette rivière. Ok. Ici, il y a une maison qu'on va aller explorer. Et oui, on rentre chez les gens. Je vais lire. La petite cartographe. En sortant du bois sauvage, la petite cartographe arriva devant un étrange bâtiment niché parmi les arbres. Curieuse, elle s'y aventura et se mit à lire le premier livre qu'elle y trouva. C'est à cet instant que le conservateur fit son entrée. Ah ! Voilà ce satan des bouquins. Je vais chercher partout. Il est pas mal, hein ? Il m'a tellement tenu en haleine que je ne pouvais plus le lâcher. Puis, quand j'y suis enfin parvenue, j'ai oublié où je l'avais mis. Un lotus spectral, un ours qui fait des câlins, des moutons qui pètent. Quelle aventure incroyable ! Et tu es clairement bon. Bienvenue au chalet, compteur. La plupart des gens ont du mal à nous trouver. Tu sais flairer le savoir. Je suis le conservateur. Je m'occupe de cette bibliothèque quelque peu unique. Tu vas obligatoirement aimer nos histoires. De plus, elles changent constamment. À vrai dire, elles changent encore plus que d'habitude ces derniers temps. J'étais en train d'organiser mes livres, mais je ferais bien une petite pause. On fatigue vide, mon âge. Permets-moi de te montrer comment les choses fonctionnent ici. Et voici la salle du désert. À ne pas confondre avec la salle du dessert, qui est malheureusement en construction. Comme je te l'ai dit, chaque salle est consacrée à une région spécifique. J'ai récemment commencé une histoire très intéressante dans celle-ci. Elle parle d'une vieille dame qui cherche sa petite fille dans le désert. Ah ! Serait-ce grand-mère ? Nous sommes d'accord ! Quelle idée fantastique ! La grand-mère était épuisée là où je me suis arrêtée. Je vois que tu as envie d'en apprendre davantage. Ah ! Est-ce que je ne donnerais pas pour retrouver la curiosité de la jeunesse ? Eh bien, n'hésite pas. Plonge-toi dans la lecture. Je serai dans le bureau d'écriture. Viens me chercher si tu as besoin d'aide. Ok. Donc, on est ici. On est au rez-de-chaussée. Ok. Destination Le désert Désert Là-bas, le sable s'étend à perte de vue. Impossible de lui échapper. Il se glisse dans les draps, les vêtements, les sandwiches. Les tempêtes de sable les plus violentes enterraient l'écampement entier. Les routes menant à la prairie nos autres régions voisines disparaissaient soudainement. Ces chemins pourraient un jour être redécouverts par des aventuriers intrépides ou chanceux. Recherche dans les étendues de sable. Le désert, un territoire extrêmement rude, abritait un peuple nomade rendu. Les sables en mouvement constantes donnaient le rythme de la vie et altéraient jusqu'à la faune et la flore. Parmi ce tourment, une dame au visage flétri s'avance à la recherche de cette petite fille. Une tempête les avait séparées et elle ne désirait rien d'autre que se retrouver. On ne va pas relire le lit du coup. Mais on sait que grand-mère... Ah ! On sait aussi qu'on ne peut pas aller par là. Ok. Je vais peut-être là. Ah bah non ! Je ne peux que remonter là. Moi je veux descendre. Euh... Je veux descendre. Ah toi tu as deux portes. Oups ! Je voulais te mettre là. Voilà. Je redescends. Voilà ! Euh... C'est pas là où je voulais aller. C'est d'où on vient. Premier étage. Le monsieur nous dit salut ! Bienvenue dans le bureau d'écriture. C'est ici que sont composées toutes nos histoires. Mais de moi ne me tente. je ne me demande pas comment. Ce n'est pas un secret. Je l'ignore simplement. Comme tout le monde. Cet engin sur le bureau l'est produit depuis la nuit des temps. Mon travail consiste à veiller sur les histoires. Mais ça me suffit. Il s'agit cependant de la presse appropriée si tu désires en apprendre davantage sur le chalet-compteur. J'y garde également mes histoires préférées. Ok. Ok. Les digmatiques chalets-compteurs. Au cœur de la forêt dans un recoin comme les autres se cache le chalet-compteur. Ce bâtiment singulier peut s'avérer difficile à trouver lorsqu'on le cherche. Mais beaucoup le rencontrent par hasard. Il abrite une impressionnante collection de livres supervisés et organisés par le conservateur. Ses mystérieux ouvrages sont éternellement mis à jour par une main invisible qui consignent les histoires et les cultures du monde entier. Le bâtiment en lui-même est une merveille d'architecture. Dans la façade simple elle dissimule un intérieur pire plus sophistiqué. Ok. Un livre est ouvert sur le bureau. À côté une machine à écrire tape toute seule. Très étrange. Les observateurs volants. Depuis des temps immémoriaux ce peuple jouait un rôle essentiel cartographier le monde et relever tout changement ou altération des terres. Ils voyageaient à bord de l'antirégeable pour mener leurs observations en toute discrétion. Ne dérangeaient les peuples d'en bas que très rarement. Hé. Leur talent de navigateur était sans pareil hérité de la mémoire collective de leurs ancêtres. Ils étaient tout simplement cartographes de métiers et de famille. Ben voilà. Donc on sait ce qu'on est. on est un observateur volant. Donc ici du coup on peut y aller. La découverte des bottes magiques. Les habitants de la prairie trouvaient constamment de nouveaux moyens d'utiliser les plantes environnantes pour améliorer leur quotidien. À l'aide d'un amalgame de diverses plantes gunshotuses ils parvintent à créer un nouveau type de chaussures. Ces bottes magiques pouvaient s'élargir pour s'adapter à toutes les tailles de pieds et permettant à leurs porteurs de courir plus vite. La dernière paire dont l'existence est connue attend quelqu'un de ses audacieux pour la porter. Quelque part dans la salle de la prairie au deuxième sous-sol du chalet compte... On est au premier étage mais on est dans la salle de la prairie Alors Si je te mets là je suis au deuxième sous-sol et on a gagné une paire de chaussures On va continuer d'explorer Je vais être perdue parce que je ne sais plus ce que j'ai été voir ou pas Chanson pour le mouton La java du diablico Donga style La balade des patateureuses Mon carcagnon L'arbre le portera Je suis venue te dire que j'ai des baies Les nomades de la prairie De nature nomade le peuple de la prairie migre généralement une fois par génération Ils voyagent jusqu'à des terres stériles où ils apportent graines et techniques d'irrigation ancestrales Les habitants de la prairie sont intimement liés à leur flore Ils écoutent la voix de la terre et encouragent sa croissance par le chou Lorsque la génération suivante finit par migrer la terre qu'elle laisse derrière elle est un paradis fertile Je ne peux plus y aller Ah oui en fait je me suis coincée je peux pas redescendre C'est à vous le dites Je vais te remettre à un endroit où tu étais Tu étais où ? Tu étais là ? Tu étais au premier étage Tu étais pas au premier sous-sol Les livres ne brillent plus donc je pense que j'ai dû la faire Si Avec ses nouvelles bottes la petite cartographe savait que rien ne pourrait plus l'arrêter Elle partit traverser la rivière en direction du désert où elle espérait retrouver sa grand-mère Ok on sait par où il faut partir Mais ici il n'y a pas de nouveauté non plus Oh Jolies bottes Je ne les avais pas remarquées lorsque tu es arrivée Elles ont l'air de pouvoir te conduire partout où tu désires te rendre Ok Donc visiblement partout où je désire me rendre C'est traverser la rivière Ah on peut ma prognobote Parfait Chemin de la prairie Retourner à la prairie Ah bah oui Si le chemin il permet d'aller à la prairie on va aller à la prairie Effectivement Donc voilà de retour à la prairie Ah te revoilà petite fée des bois On s'est inquiétés quand tu as disparu Est-ce que tu as vu le lotus spectral Non ? Non Ohlala Comment on lui ment Bon Je me demandais à tout hasard Mon car refaisait de perdre espoir Il va être déçu Mais au moins tout le monde sera content de te revoir Je reconnais ce regard Je ne te serais pas lancé dans ta propre mission secrète Tu cherches du sable ? Je ne sais pas où tu pourrais en trouver Mais Mo notre petit berger rentre souvent couvert de sable Tu n'as qu'à lui demander où il va Il doit être avec ses boutons Ok Pourquoi ses boutons sont tous là Voilà Ce sera plus rapide Alors Mo Et donc Et Mo s'est endormi Eh bien je vous propose qu'on parle à Mo qu'on le réveille et qu'on essaye d'apprendre où il a trouvé du sable dans le prochain épisode Parce que lui-ci est déjà suffisamment long pour aujourd'hui En tout cas j'espère que le jeu vous plaît Moi il me plaît énormément Et je vous dis à très bientôt pour la suite Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada